L'aéronautique, un monde mystérieux et secret qui s'ouvre un peu aux touristes. Bienvenue dans l'usine d'assemblage de la 350. La visite nécessite d'avoir un peu d'imagination. Au milieu de cette forêt d'échafaudage, l'un des 800 avions qui sort chaque année de ses hangars. On ne s'imagine pas que pour construire des avions, il y a besoin d'autant de matériel et d'humain. C'est intéressant, ça donne envie d'encore plus prendre l'avion. Ici, des appareils encore en construction, avant la livraison aux compagnies aériennes. Ces visiteurs sillonnent les 700 hectares du site, mais sans vraiment approcher les avions. C'est un peu frustrant, on serait bien monté quand même dedans, voir le découpage et les détails. Il faut se rendre à une centaine de mètres de là. En fait, à un jet d'avions en papier, au récent musée aéronautique, pour découvrir l'intérieur, comme dans ce Concorde. Si c'est pour diriger l'avion, les bois. Ah ouais ! Les enfants se baladent au milieu d'une trentaine d'aéronefs, pilotent virtuellement un A380. On va pas que tu baisses tout doucement, tu viens avec la manette ? Voler, ça fait toujours rêver. Et puis effectivement, nos enfants sont fans. Alors à chaque occasion qu'on a de voir des avions et d'en découvrir un peu plus, on en profite. Dans la capitale européenne de l'aviation, certaines visites sont même pensées pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion. Direction le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Nous sommes maintenant côté piste. Des informations sur la sécurité, les métiers de l'ombre, plutôt anodin pour beaucoup, pas pour ces familles. C'est pour faire découvrir aux enfants ce qu'est l'aéronautique et c'est l'opportunité de visiter les plus de l'aéroport. En moyenne, chaque visite coûte une quinzaine d'euros. Un petit goût de voyage, ces touristes doivent juste se contenter de regarder les avions décoller au loin. Et si vous préférez les palais au cockpit ?